Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, je vous propose une petite démonstration de Noël. Les enfants sages n'existent pas. Ok, les enfants sages n'existent pratiquement pas. Allez, générique ! Mathématiquement parlant, on va le dire autrement. Il n'existe que très peu d'éléments dans l'ensemble enfant sage. Ou encore, l'ensemble enfant sage est quasiment vide. On va raisonner par l'absurde. Pour cela, supposons qu'il n'est pas quasiment vide. Pour les besoins de cette preuve, supposons même qu'il contienne un certain nombre d'éléments. Toi, vous, vos proches, vos voisins, vos cousins, les voisins de vos cousins, pourquoi pas ? Supposons donc que les enfants sages existent en nombre. Alors le Père Noël passe les voir le soir du 24 décembre. Descend par la cheminée, pose les cadeaux dans les chaussettes ou au pied du sapin, mange un petit gâteau, sirote le petit verre d'alcool laissé à son attention, Rodolphe et ses potes, les rennes, boivent leur bol de lait, puis toute l'équipe repart pour une autre maison. Analysons son parcours point par point, tout comme ça a déjà été fait par une flopée de scientifiques très sérieux, initiée par Carl Sagan, aux Etats-Unis, dès 1972. On commence par quoi ? Le temps peut-être ? Selon Sagan, s'il fallait une seconde pour remplir une chaussette de friandises, il faudrait trois ans au Père Noël pour remplir toutes celles des petits américains. Juste les Etats-Unis donc. Prenons un peu de hauteur. En partant d'environ 2 milliards de personnes ayant moins de 18 ans dans le monde, moins tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou occidentaux, partant sur une base de 16%, on arrive à la bagatelle de 350 millions d'enfants dans le monde qui attendent avec impatience le 25 décembre. Avec une moyenne de 3,5 enfants par foyer sur la planète, on arrive à 100 millions de maisons, en supposant qu'il y ait bien au moins un enfant sage dans chaque demeure. Ça fait pas mal de descentes dans pas mal de cheminées, mais le Père Noël est malin. Il dispose de 31 heures, en supposant qu'il ait pensé à voyager d'est en ouest et que son traîneau suive les fuseaux horaires. En effet, en commençant par l'Australie et en terminant par la côte ouest de l'Amérique, Papa Noël dispose de plus de 18 heures de décalage en plus des 12 heures de nuit. Il est quand même sur une base de 896 visites de domicile par seconde, ce qui lui laisse approximativement 0,001 seconde pour stationner, sauter dans la cheminée, déposer les cadeaux dans les chaussettes ou sous le sapin, boire le petit verre d'alcool et manger la petite gourmandise laissée à son attention, faire boire le verre de lait à Rodolphe et aux autres reines et repartir pour la suite de sa livraison. Mais résumons, en supposant, sûrement à tort, que chacun de ces 100 millions d'arrêts soit uniformément distribué autour de la planète avec une distance moyenne de 1 km par résidence visitée, on part pour un voyage de 100 millions de kilomètres. Pause pipi interdite ! Alors bon, certains chercheurs ont eu une idée. Déménager de la Laponie au Kyrgyzstan pour optimiser les déplacements et réduire les distances de livraison. Mais ça n'est toujours pas suffisant. Alors, quelles conséquences ? Un site a modélisé la trajectoire du Père Noël dans l'espace aérien européen le soir du 24 décembre. Ah et ça sent le crash ! Vitesse approximative ? 4 millions de kilomètres heure, soit 1000 km secondes, 3000 fois plus vite que le son dans l'air. Pas mal quand on sait que la sonde Parker, lancée par la NASA en août 2018, a atteint les 343 112 km heure, c'est-à-dire 95 km secondes. Une vitesse qui ne passe pas, il m'a perçu, puisque dès qu'il accélère ou décélère pour passer d'une maison à l'autre, et ce, 800 fois par seconde, le Père Noël franchit le mur du son dans un bang supersonique. Des déflagrations assourdissantes avec des bang en continu qui pulvériseraient tout sur le passage du vieux bonhomme Noël. Dites adieu à votre déco intérieure, à votre maison ou à votre appartement. Mach correspond à la vitesse d'un appareil par rapport à celle du son dans l'air. Mach 1 étant la vitesse du son, 340 mètres secondes ou 1224 km heure. Cette unité doit son nom au physicien autrichien Ernst Mach qui l'a inventé. Mach 60, voilà la vitesse de croisière du Père Noël. Ça craint pour votre mobilier Ikea, mais ça craint encore plus pour le bonhomme qui devrait être vaporisé instantanément à une vitesse plus de 1100 fois supérieure au SR-71, un avion de chasse qui va à 1540 km heure, soit 3,3 sur l'échelle des Mach. S'il vous plaît, oubliez le petit verre de rhum, offrez-lui plutôt un bonnet à pompon thermique ou une combinaison de pompiers anti-feu. L'accélération maintenant. Le traîneau passe de 0 à 4 millions de kilomètres 900 fois par seconde. Le G, G étant donné l'initial de gravité, est une unité d'accélération correspondant approximativement à l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Père Noël, lui, serait soumis à une force 17 500 fois égale à la pesanteur. Le bonhomme est décidément très, très, très costaud. La combinaison antigée des pilotes de chasse et des astronautes paraît à minima indispensable et même un peu légère. Le Père Noël pourrait-il être un super-héros ? Alors là, on oublie 30 secondes la gamme qui échoue à-dessus les décathlons. On part sur du très, très haut de gamme. Genre James Bond, plus, plus, plus. Parlons déjà du traîneau. Un bijou de technologie, forcément. Il transporte au bas mot les plus de 100 kilos du bodum rouge grassouillé, plus, détail, les 350 000 tonnes de jouets. On peut partir sur un jouet d'un kilo par enfant, Lego Harry Potter, drone BB8 ou pack de poupées lol, soit 2000 baleines bleues, l'animal le plus lourd du monde, ou 30 tours Eiffel, ou 7 Titanic. 2 millions de mètres cubes de jouets, c'est 500 piscines olympiques. De quoi nager dans le bonheur. Dès qu'on vous offre une carte cadeau FNAC, le Père Noël vous remercie. On a parlé du traîneau, mais qu'en est-il de la haute ? Imaginez le tableau. Entre deux livraisons, le Père Noël doit trouver le bon cadeau. Le bon cadeau, vous imaginez ? Ça signifie qu'il vaudrait mieux qu'il ne soit pas au fond du sac. Or a priori, les cadeaux les plus lourds seront au fond, et les plus légers au-dessus. Nouveau casse-tête. D'autant qu'il faut se faufiler là-dedans et trouver le bon cadeau justement. Si le traîneau était conçu comme des trains de marchandises, donc très pratique pour la distribution, il ferait dans les 600 kilomètres de long. Les reines. 100 millions de kilomètres à parcourir, le Père Noël n'est pas le seul à être éprouvé et à avoir besoin d'un an pour s'en remettre. Les reines ont eux aussi fort à faire. Si 30 millions d'amis met le nez là-dedans, on part sur un procès-fleuve. Au regard de ce qu'on a dit, sur 31 heures, les reines devraient donc galoper en l'air à Mach 3000, 3000 fois la vitesse du son. Quand on sait qu'un reine standard, sans nez rouge qui clignote comme celui de Rodolphe, se déplace à 24 kilomètres maximum, ça fait pas mal d'anabolisants ou d'heures d'entraînement en Russie. Ce reine standard peut tirer 150 kilos de marchandises. Il faudrait donc un attelage de plus de 2 300 000 super reines qui ont évidemment un poids et viennent encore alourdir l'expédition. 345 millions de tonnes. On n'en sort pas. D'autant que lancées à 1000 kilomètres secondes, ces reines en forme de balles de fusil supersoniques créeraient une résistance à l'air monstrueusement élevée comme une navette entrant dans l'atmosphère. L'énergie à absorber serait de plus de 14 milliards de milliards de joules par seconde, par reine. Plus jamais vous ne trouverez que la dinde de Noël de mamie est trop cuite. Papa Noël, lui, soumis à des forces centrifuges, des dizaines de milliers de fois plus fortes que forces gravitationnelles, serait écrasé au fond de son traîneau, soumis à une pression gigantesque et réduit à l'état de barba Papa Noël. Si une étoile filante passe dans le ciel de Noël, c'est sûrement le vieux bonhomme rouge et son traîneau, vaporisé en quelques millisecondes. Bon, soyons futés et mettons deux reines côte à côte, histoire de réduire l'attelage. Youpi, il ne ferait plus que 1000 kilomètres de long, environ, suivi par le convoi de 600 kilomètres. Le petit souci, c'est que Rodolphe, le patron des super reines, est de l'autre côté de l'horizon, merci la courbure de la Terre. Oui, oui, on supposera que la Terre n'est pas plate. 50 minutes pour que les infos lui parviennent. Mais en fait, non, puisque l'attelage se déplace plus vite que le son. Donc, pas de communication possible, en fait. Auprès de tout, les reines connaissent leur affaire, ils ont un an pour réviser le trajet. L'attelage. Là, encore une fois, on part sur de la qualité premium. Des câbles en nanotubes de carbone, matériaux nouveaux qu'on envisage pour créer les futurs ascenseurs spatiaux. Mais vu la taille de l'attelage, il faudrait prévoir un poids de câbles conséquent. Et nouveau souci, plus de poids égale plus de rennes égale plus de câbles égale plus de poids égale plus de rennes égale... Bon, arrêtons les frais, achetons un moteur à propulsion sur Tatooine. Bon, alors je vous vois venir, mais non, l'idée de balancer les cadeaux n'est pas ultra pertinente. Un cadeau de 1 kg lancé à 4 millions de km heure sur votre maison ? La dernière fois que le Père Noël a tenté ça, c'était sur la péninsule du Yucatan durant le Crétacé. Les dinosaures n'ont pas du tout apprécié. Et le régime alimentaire du Père Noël, on en parle ? Un petit verre pour la tournée ? Une centaine de millions de foyers à raison de 5 centilitres par verre. Au total, 5 millions de litres d'alcool. Soit deux piscines olympiques de 2500 m3. 5 millions de litres d'alcool, c'est 625 000 fois 8 bouteilles. Ça donne donc 625 000 fois 11 grammes par litre d'alcool dans le sang, c'est-à-dire 6 900 000 grammes par litre, en supposant que ce soit proportionnel, ce dont je doute, hein. Il ne reste donc pas beaucoup de place pour le sang, sachant que la dose mortelle serait entre 2 et 4 grammes par litre de sang. Et ça ferait pas mal de pauses pipi sur ces 31 heures de boulot, encore un frein à sa distribution. L'ingurgitation de petites attentions ? 3 millions de fois la ration journalière recommandée en calories. À l'issue de sa tournée, Papa Noël a pris environ 850 tonnes. Il a de la chance, il doit avoir un sacré bon métabolisme pour gérer tout ça. Pardon, un peu de chance, oui. Il a du bol de ne jamais croiser les forces de l'ordre, car son compte serait bon. Ses infractions généralisées l'enverraient directement derrière les barreaux. Imaginez un peu. Un vieux bonhomme bourré comme un coin dans votre salon, qui détruit votre habitation à coups de banques supersoniques, qui a un excès de vitesse constant et qui sillonnent l'espace aérien dans tous les sens, alors que c'est rigoureusement interdit. Heureusement aussi qu'il ne croise pas la route d'un radar de l'armée de l'air. Peu de chances qu'il résiste à un système de défense sol-air. En conclusion, on évitera de parler de l'hypothèse trop simple, selon laquelle le Père Noël est un extraterrestre, ou alors une particule quantique, capable d'être dans plusieurs lieux, et étant en même temps, pliant et jouant avec l'espace et le temps à sa guise pour parvenir à ses fins, non, trop facile. Bon, pas de place ici pour les rêves brisés, ils sont trop difficiles à recoller. Je vois d'ici vos yeux humides, alors décidons ensemble de ne pas réfuter l'existence du Père Noël. Il existe. Mais pour le coup, raisonnement par l'absurde oblige, les enfants sages, eux, n'existent pratiquement pas. Heureusement pour lui d'ailleurs, le vieux bonhomme rouge doit se la couler douce pendant au moins 364 jours par an, craignant la menace hypothétique d'un trop grand nombre d'enfants sages. Allez, salut, et bonne fête à tous ! Sous-titrage ST' 501 ...